et salut salut c'est Dionysys alors dans cette petite vidéo je vous montrer comment changer l'apparence de votre personnage alors je l'ai découvert récemment je sais pas si c'était si c'était implémenté avant je pense que ça a été implémenté avec le dlc import export donc pour ça il faut que vous ouvriez le menu interaction vous avez les raccourcis pour le menu interaction dans vos paramètres de touche et c'est dans style vous avez ici et vous pouvez modifier l'apparence donc vous voyez ici ça vous coûtera quand même 100 mille dollars mais vous pouvez modifier donc l'apparence de votre personnage alors ça c'est quelque chose que beaucoup de joueurs demandaient à rockstar depuis un moment et donc du coup ils ont fini par l'implémenter donc j'étais très fortement surpris je n'avais pas du tout vu arriver c'est quelque chose auquel je n'y attendais pas du tout et je trouve que c'est d'ailleurs plutôt pas mal parce que ça vous permet de changer l'intégralité de votre personnage alors au niveau des traits du visage de l'apparence alors vous pouvez pas changer le sexe pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser les stats je vous conseille de pas de les modifier parce que vous avez les points attribués qui sont déjà vides parce que vous avez déjà tout par contre vous pouvez modifier donc l'apparence et traits du visage et l'hérédité pour changer la tronche de votre personnage bon ça vous coûtera quand même 100 mille mais l'avantage c'est que vous pouvez le modifier in game et donc pas avoir à faire des glitchs ou des choses comme ça bon ça coûte 100 mille après je pense que 100 mille c'est pas le plus dur à avoir le plus dur à avoir c'est plutôt les millions pour acheter des véhicules qui on rajoute à chaque fois donc je trouve que c'est pas énorme même s'ils auraient pu penser au moins aux niveaux les moins hauts et adapter selon le niveau en fait alors il semble aussi que vous pouvez pas le faire avant un certain niveau il me semble après je suis niveau très haut donc je pourrais pas vous dire les petits niveaux mais je trouve que c'est une idée plutôt pas mal qu'ils ont ils ont fini par céder je pense tout simplement et voilà moi j'aime bien j'ai été agréablement surpris de voir ça donc voilà je voulais vous le partager vous le présentez puis pour ceux que ça qui se demande comment on fait et bien on peut le on peut le faire maintenant en payant des gta dollars mais sans avoir à glitch et éventuellement à se faire alpagué par rockstar donc voilà c'était juste une petite vidéo pour présenter comment modifier l'apparence de son personnage sur jt online donc merci d'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo